Qu'est-ce que la source est pour les enfants et pour les artistes ? Que les enfants ne soient pas des petites mains, ce qui peut être la difficulté pour certains. En fait, les enfants ne sont pas des petites mains, ils font partie de la collaboration, ils font partie de l'ensemble. C'est vraiment un peu comme un chef d'orchestre avec tous ses musiciens. Les accompagner, les guider, en les laissant être enfantins, que ce soit ludiques, que ce soit bébête, que ce soit monsieur patate. Et en même temps, le rôle de l'artiste, c'est de valoriser et de faire un beau résultat avec ce travail. C'est toute la difficulté. Laisser faire les enfants et en même temps gérer le travail pour qu'à la fin, ce soit beau. Les deux sont possibles. Il y a également le côté positif pour l'artiste, ce qui n'est plus mon cas, mais quand on sort des beaux-arts, par exemple, quand on est plus jeune, on n'a pas forcément un atelier. Et donc, le reste du temps, l'artiste peut aussi travailler en résidence, donc à fond dans son projet. Et les deux s'équilibrent parfaitement bien. Donc, en fait, tout le monde y trouve son compte. C'est une formidable bécane artistique. Pour citer le mot de Garouste, en fait, amène les enfants à être des êtres de désir, en fait. Les amener à être des êtres de désir, je crois que c'est la phrase de Garouste, ce qui est parfaitement juste, en fait.